Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pokémon version iranien mon Uslock Challenge. Vous l'attendez depuis 6 jours. 6 jours oui, ça fait un petit peu beaucoup. Pourquoi ce retard ? Comme vous le devinerez un petit peu au logo affiché sur l'écran. Il y a eu de l'effervescence à propos de mon projet de fangame Pokémon Sacré de Phoenix. Et je vous en parlais immédiatement, j'ai des choses à vous révéler. Si vous vous en souvenez bien, il y a environ un bon mois déjà, l'eau a bien coulé sous les ponts. Dans l'épisode numéro 2 de mon Uslock Uranium, je vous avais parlé en début de vidéo de ceci. Donc j'avais écrit ceci, c'était le 3 juillet donc. Beaucoup d'inspiration, vous voyez que c'est quand même assez long. Et quand les avis ont commencé à tomber, et bien beaucoup beaucoup d'enthousiasme. Alors là, je suis sur un forum où entre guillemets les autres membres ce sont des amis. Mais je me suis dit, si je présente ce projet à des personnes neutres, qu'est-ce que ça va donner ? Et bien j'ai tenté, il y a quelques jours, il y a une semaine, un coup de Trafalgar sur cette vidéo de Filderang, le maître Pokémon et en PokéStrat de la France, qui a été quand même en finale d'un tournoi officiel Smogon sur Pokémon Shodo. Et il parlait d'un jeu Pokémon, un autre fan game qui est en version alpha encore, Pokémon Phoenix Rising. Et je me suis dit, tiens, comme il y a un lien, un mot qui correspond dans le nom, je me suis dit, allez, je tente un coup de Trafalgar, même si je risquais d'être noyé sous la popularité de Filderang et ses centaines de commentateurs, 183 commentaires, vous le voyez, 40 000 vues, etc. Et mon coup de Trafalgar est réussi, mon commentaire, donc vous voyez que je suis en navigation privée pour avoir une vue neutre, d'un internet comme d'art, et j'ai réussi à être top commentaire, avec 12 réponses. 12 réponses, alors je me suis dit, c'est bon, la Vox Populi a vanté, un jeu comme ça, il faut que je fasse ce fangame. Tout le monde me le réclame, ils me disent, ton scénario, génial, donc tes trucs de, tes innovations en gameplay, c'est superbe, et du coup, j'ai créé un site officiel, bon, pour le moment, encore belle, en bonne construction, mais le bébé phénix a éclaté son oeuf, voilà. Ça y est, je me lance officiellement dans le projet, maintenant ce n'est plus juste une idée qui traînait dans le coin, maintenant je prétends à créer un fangame Pokémon, et j'espère que ce sera le plus grand, le plus... l'un des plus beaux qui n'ait jamais existé. Dans ce site officiel, donc, j'ai créé un PDF de 24 pages, faute de mieux pour présenter en attendant, et je vous rassure, d'ici quelques jours, il y aura une belle présentation sur le site, d'ailleurs, que ce soit plus professionnel. Mais en attendant, vous avez un PDF de 24 pages, donc, voilà, Pokémon, projet Pokémon, sacré de phénixpod.pdf, c'est hébergé sur le site officiel, et, j'explique de manière plus détaillée et actualisée, donc c'est plus ou moins ce qui a été publié sur le forum Neuzlocke France, mais en plus propre, en plus présenté, avec des détails supplémentaires, le scénario s'est encore plus creusé, je vous laisserai découvrir tout ceci, pour les curieux, voilà, le lien sera dans la description. Donc, beaucoup d'originalité entre le scénario, qui sera dans un univers médiéval fantastique, avec de la magie, beaucoup d'amitié de Pokémon, on va être prêtre ou prêtresse de haut, ça sera notre héros, et le gameplay, avec tout plein de bonnes idées, donc, 8 capacités en lieu de 4, parce que les 4 attaques, ça m'a toujours énervé, 6 options de combat, au lieu de 4, parce que j'aime bien quand on a beaucoup de choix en stratégie, dans les RPG en tour par tour, et j'avoue que dans les jeux officiels, par rapport à un Final Fantasy, par exemple, on est assez restreint en possibilité, donc, des points de souffle et d'énergie, une sorte de barre de mana, qui va remplacer le système de PP, trop rigide à mon goût, à des postures, il y a même quelques illustrations qui sont arrivées, qui n'existaient pas dans le forum, les Pokémon obscurs, et une contrepartie de type lumière, oui, pour les nostalgiques de Pokémon Colosseum et XD, vous serez servis, une table des types rééquilibrée, et prenant en compte l'irruption des types obscurs et lumière, voilà, voilà pour la partie présentation de mon projet, donc, il fait 24 pages, le PDF, prévoyez, on va dire, 3 quarts d'heure pour le lire, mais vous verrez déjà tout ce que j'ai créé, et par rapport à la moyenne des prétendants à la création d'un fangame, sur les sites du genre Pokémon Trash, ou Pokébip, ou Pokémon Workshop, vous voyez déjà que je suis au-dessus de la moyenne pour un embryon de projet, mais vraiment très au-dessus, où généralement les gens en deux paragraphes, c'est bon, ils ont déjà résumé ce qu'ils voulaient faire, donc comme je dois tisser ma toile, un peu comme l'Ingrasil est en ses branches, j'ai créé un Deviantart, bon, dédié à mes compétences Pokémon, notamment en pixel art, et en animation de sprites pour Pokémon Uranium, vu qu'après tout, c'est une vidéo sur Pokémon Uranium de base, la capture, le prototype d'écran de combat que vous voyez là, c'est ma première idée, donc la charte graphique de ce jeu sera sous le signe Celtic, voilà, je vous le dis, j'ai envie d'innover, d'en faire ressortir un peu le côté fantasy du jeu, tout en ayant le cœur de l'univers Pokémon, avec le système en cours tour par tour, les graphismes globalement, ce sera des graphismes de la 3G en HD, il y aura l'esprit de la 3G, et en combat, je vise en termes de qualité, ce qui se faisait en 5G avec les sprites animés, c'est clairement ce que je préfère, et des, bien sûr, des backgrounds de combat réalistiques, la deuxième chose, c'est un Twitter, donc officiel, j'ai dû l'appeler Phoenix Sacrède, et pas Sacrède Phoenix, parce que le nom était déjà pris, mais sinon, le nom d'utilisateur, c'est bien Sacrède Phoenix, pour mon 3 tweets, ça commence, ensuite, du côté du making, la chance est avec moi, parce que sur Steam, RPG Maker XP, le logiciel par excellence, pour faire du fan game Pokémon, est en promo sur Steam, 6.089, mon pub pour ce logiciel, j'ai sauté sur l'occasion, je l'ai acheté, et il y a deux jours, je me suis inscrit sur le site, on va dire, officiel, où tous les fan makers Pokémon français se réunissent, c'est Pokémon Workshop, site dirigé par l'imminent Nuriuri, qui a créé le PSDK, donc un des starter kit, pour RPG Maker, ça y est, je me lance, ça devient du sérieux, donc sachant que j'ai investi, sur déjà, RPG Maker XP, et un nom de domaine, quand même, c'est bon, c'est 17 euros à peu près, je ne suis pas riche quand même, mais c'est un signe d'engagement, ça y est, j'ai déjà misé de l'argent, sur ce projet, totalement passionné, gratuit, et fait bénévolement, n'hésitez pas, à le découvrir, car en ce moment, je vous en parlerai d'ailleurs, dans peu de temps, dans de nouvelles vidéos, bon, Trêve de Bavarda, je pense que ça fait bien 3-4 minutes, que j'en parle, et je suis sûr que vous avez envie, de découvrir la chasse, de l'épisode 19, parce que c'est le titre d'épisode, oui, il va y avoir du shiny, et je vais faire une tête, de psychopathe, où vous allez rire, tomber de votre chaise, petite référence, à Bug Fix, qui dans son dernier épisode, de Pokémon Uranium, lui aussi, était tombé de sa chaise, mais moi, c'est pour une autre raison, donc, ne tardons pas, passons tout de suite, sur le let's say play, de Pokémon Uranium, ... Sous-titrage ST' 501